Seigneur, nous sommes encore à ton rendez-vous, encore ce soir, ce rendez-vous divin. Seigneur, pour continuer le thème, les temps sont finis. Oui, Seigneur, pour ceux qui ont des yeux spirituels, ils savent que les temps sont finis. Père, ma prière, c'est que tu ouvres les yeux de tes enfants afin qu'ils voient. Père, parce que le nuage annonce toujours la pluie. Oui, Jésus, merci pour ton retour que nous attendons. Merci pour cette vie de sanctification que tu nous permets de vivre. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre cette vie de sanctification. Parce que Seigneur, les deux partenaires du diable, le monde et la chair sont à nos trousses. Mais Père, tu nous permets de résister à ces deux antichrists. Je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom. Tu es le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Acquérions-nous, toi qui as les paroles de la vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes donc encore ce soir réunis. Et le thème que nous développons, c'est les temps sont finis. Oui, bien-aimés, ce n'est pas un vain mot. Effectivement, les temps sont finis. Et nous sommes en train de parcourir le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Bien-aimés, ne veut pas simplement dire les choses à venir. Mais Apocalypse nous révèle les choses du passé. Les choses d'aujourd'hui. Et les événements qui viendront demain. Et il est important de connaître toutes ces vérités. Parce qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas être surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Et le Seigneur nous fait la grâce de développer bien-aimé ce livre. Regardez ce mort aujourd'hui. Le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Mais nous croyons que le Seigneur nous permettra, Seigneur, de ne pas rentrer dans la compromission avant son retour. Seigneur, merci pour ta parole encore ce soir. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ouvre encore notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais demander à Jésus. Vraiment de lire Apocalypse 6. Donc du premier verset au verset 8. Le premier verset au verset 8. Merci, Seigneur. Amen. Je regardais quand l'anneau ouvrira un des sept sous, eux, j'entendus l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, viens. Excusez-moi. Verset 2. Je regardais et voici paru un cheval blanc, celui qui montait avec un arbre. Une couronne de fuite donnée et il partit en vainqueur et pour faire. Verset 3. Quand ils couvrirent le second saut, j'entendus le second être vivant qui disait viens. Et il se tire un autre un cheval le roux, celui qui le montait et reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égogeât les uns les autres et une grande épée lui fut tombée. Verset 5. Il ouvrit le troisième saut, j'entendus le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici apparu un cheval noir, celui qui le montait celui qui le montait tenait une balance garantie sa main. La C6. Et j'entendais au milieu des quatre autres quatre êtres vivants une fois qui disait une mesure de pli pour un dernier et trois mesures d'orge pour un dernier mais ne faisaient point de mal à lui et au fait. verset 8, s'il te plaît. Verset 7. Verset 8. Verset 8, oui. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'entendus la voix du quatrième être vivant qui disait viens. Verset 8. J'ai regardé et on voit ainsi paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'il nommait la mort et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir le fut donné sur le terre de la terre pour faire périr les hommes par le paire, par la famille, par la mortalité et par les fêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Seigneur, voici ta parole. Nous sommes vraiment à la joie, Père, de recevoir encore cette révélation. Merci pour cette parole et merci également pour l'esprit de cette parole, Père, que tu nous donnes, afin, Père, d'être à ton écoute et de comprendre tes Alors, bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'ouverture des sceaux et la dernière fois nous avons vu le premier cheval et qu'est-ce que nous avons pu comprendre? La Bible nous dit qu'il parait cheval blanc déjà l'aspect bien-aimé veut nous pousser à croire qu'il s'agit d'une personne qui est sainte mais bien-aimé faisons attention à ce que nos yeux voient bien-aimé la Bible que celui qui montait avait un arc bien-aimé la Bible ne nous a jamais dit que Jésus allait venir avec une armée bien-aimée avec des bombes avec des fusils non la Bible nous dit que Jésus viendra avec son armée mais son armée ce sera l'église son épouse qui a été enlevée Jésus n'a pas besoin bien-aimé des choses terrestres pour pouvoir vaincre les méchants et l'abbé nous dit que celui qui montait avec un arc une couronne lui fut donné et il partit en vainqueur pour vaincre et bien-aimé on dit qu'il partit en vainqueur pour vaincre mais pour vaincre qui tous ceux qui se faisaient appeler chrétiens mais qui étaient dans la fausseté ah oui c'est ceux-là ils appellent l'antichrist donc bien-aimé ils connaissent déjà son adversaire mais malheureusement les chrétiens ne connaissent pas leur adversaire voici pourquoi ce soir le seigneur veut nous aider à comprendre ces choses l'antichrist c'est le fils du diable de la même manière jésus était le fils de dieu l'antichrist il est le fils du diable donc le fils du diable arrive l'antichrist arrive mais quand il va arriver qu'est-ce que le seigneur fera le seigneur enverra une puissance des garments pour que les gens croient en lui les gens ne veulent pas croire la vérité les gens aiment le mensonge ils aiment l'évangile bonbon ils aiment l'évangile facile ils aiment bien-aimé la facilité donc le seigneur lui-même il va envoyer un esprit des garments à ceux qui n'aiment pas la vérité afin qu'ils croient que l'antichrist est dieu que l'antichrist bien-aimé il est jésus dieu va te pousser à croire au mensonge de l'antichrist parce qu'il est bien-aimé les gens n'ont pas eu l'amour de la vérité donc dieu va les envoyer cet esprit des garments donc nous voyons qu'ici il ne s'agit pas de jésus mais il s'agit bien-aimé de l'antichrist quand on lit le verset 3 et 4 regardez ce que je viens de nous dire il dit qu'il ouvrit le second seau j'entendis le second être vivant qui disait viens et il sortait un autre cheval roux celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée fut donnée lui fut donnée même toi qui ne crois pas la vérité toi qui ne crois pas à jésus je suis entrainé de bien-aimé ce soir tu te dis il est temps de ranimer ton cerveau afin que tu comprennes que la parole de Dieu est vraie vous savez l'étude de l'apocalypse n'est pas faite pour faire peur aux gens non mais elle est là pour nous avertir vous savez un chrétien ne doit pas suivre Dieu par peur un chrétien doit suivre Dieu par amour un chrétien ne doit pas il ne doit pas avoir peur de savoir ce qu'il attend après la mort parce qu'après la mort le chrétien a de bonnes mains un chrétien doit savoir ce qu'il attend après l'enlèvement un chrétien ne doit pas rester bien-aimé dans l'ignorance nous devons comprendre que Jésus revient bientôt et ce monde là nous réserve des surprises les temps deviendront de plus en plus difficiles il aura le chaos il aura la confusion il aura des morts bien-aimé jusqu'à ce que Jésus vienne rétablir son règne dans ce monde alors il est question de l'ouverture du deuxième saut le cavalier il était roux alors regardez bien le premier cavalier comme je l'ai dit ne pouvait pas être Jésus car lorsque lui il viendra dans le monde c'est lui qui va instaurer la paix durable dans ce passage on nous dit que la paix sera enlevée la paix sera enlevée vous savez la paix des hommes ne dure pas elle ne peut pas t'apporter la paix regardez dans le couple dites-moi qui peut apporter la paix à son conjoint ou à sa conjointe met ta confiance dans le nom de Jésus femme met ta confiance dans le nom de Jésus mari met ta confiance dans le nom de Jésus et lorsque vous deux vous avez mis votre confiance dans le nom de Jésus sans cela bien aimé que vous allez demeurer dans la paix alors la paix que croyait instaurer le premier cavalier regardez le premier cavalier est venu et on croyait qu'il venait pour instaurer la paix mais qu'est-ce qui va se passer un deuxième cavalier qui va venir un deuxième cavalier qui va venir bien aimé et quel est ce cavalier il s'agit d'un cavalier de guerre la paix et l'unité qu'avait apporté le premier cavalier parce que le premier cavalier il est venu avec un semblant de paix une paix qui était de courte durée l'antiquisme va se présenter comme un dirigeant pour apporter la paix dans le monde mais écoutez-moi bien il ne pourra pas tenir ses promesses pendant longtemps parce que le diable est menteur dès le commencement et regardez bien ce que nous dit le livre d'Esaïe renomons tous nos bibles s'il vous plaît Esaïe on va dire donc Esaïe Esaïe 57 regardez ce que le Seigneur nous dit à partir du verset 21 je l'ai la parole de Dieu il dit il n'y a point de paix pour les méchants dit mon Dieu beaucoup de gens ont pris le pouvoir en promettant la paix regardez les présidents tous les présidents de la république quand ils prennent le pouvoir ils disent qu'ils viennent instaurer une paix au temps de Jésus César a dit qu'il veut la paix il dit quoi César a dit que celui qui qui veut la paix il doit préparer la guerre donc regardez bien après la première guerre mondiale les deux chefs du côté de l'Atlantique bien aimé on dit plus jamais ça l'antéchrist va promettre également la paix mais le cavalier je l'ai dit le cavalier le cavalier va apparaître pour faire disparaître cette paix pour instaurer la guerre il va instaurer la guerre et le monde va assister à une guerre jamais vue auparavant et bien aimé cette prophétie n'a pas encore été accomplie elle est réservée pour l'avenir Dieu veut vous avertir afin que bien aimé nous revenons à lui de tout notre cœur bien aimé bien aimé il est question du deuxième saut l'ouverture du deuxième saut ah oui ce sont des vérités bien aimé qu'ils devront savoir la bible nous dit quand il ouvre le second saut j'entendis le second être vivant qui disait viens il sortit un cheval roux celui qui montait avec le pouvoir d'enlever la paix ah celui qui arrive là lui vient pour enlever la paix et la bible dit que les hommes vont s'égorger mon dieu ça veut dire quoi ça veut dire qu'entre voisins les gens vont s'égorger un à un même si tu te barricades ils vont trouver un moyen pour rentrer ils vont t'égorger donc il aura la mort la mort va prendre la place la bible nous dit quoi que ce cavalier là une grande épée lui sera donnée qu'est-ce qu'on fait avec l'épée bien aimé ce cheval roux il n'est rien d'autre que le symbole de la guerre bien aimé regardez ce qui se passe actuellement autour de nous on nous a parlé de la guerre de l'ukraine qui n'est pas finie et aujourd'hui en Orient il y a une autre guerre qui se prépare à Taïwan mais chrétien quand nous entendons ces choses ce sont des événements ce sont des signes pour nous amener à nous préparer mais est-ce que tu es conscient que tu dois te préparer donc cet homme là qui vient avec l'épée il sera violent donc il y aura la violence sur la terre il y aura la terreur des conflits à la fin des temps donc il y aura beaucoup de conflits beaucoup de guerres regardez aujourd'hui quand on écoute les informations on n'entend que ça mais il y a un parallèle dans les évangiles avec les cinq premiers sauts il y a des quatre livres le livre de Mathieu on va prendre le livre de Mathieu Mathieu je sais que vous connaissez déjà ce passage ce livre là et ce chapitre je vais parler donc de Mathieu 24 les disciples vont demander à Jésus ils vont demander à Jésus ils disent qu'est-ce qu'ils vont demander à Jésus il s'appréciera pour lui dire en lui faisant remarquer les constructions mais Jésus va leur dire voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pied sur pied qu'il soit renversé alors bien aimé les disciples vont encore poser une autre question à Jésus ils vont lui poser la question quel est le signe de son avènement et quand on lit le verset 6 à 7 il dit vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ça ne sera pas encore la fin et il développe en disant ceci une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre et il renchérit pour dire ceci tout cela ne sera que le commencement des douleurs alors regardez le signe nous dit ici que il y aura des guerres nous on entend parler de guerre il y aura aussi des bruits de guerre en fait les bruits de guerre concernent ceux-là bien aimés qui souffrent en ukraine les gens entendent des bruits de guerre aujourd'hui les gens veulent attaquer le Mali pourquoi pourquoi et cette chose doit nous amener à réfléchir donc bien aimé là où il y a la guerre on entend des bruits de guerre mais nous sommes en France il n'y a pas la guerre ici donc bien aimé mais on entend parler de guerre on n'entend pas les bruits de guerre mais ne vous en faites pas on entendra les bruits de guerre dans ce pays rappelez-vous dans les siècles passés on a parlé bien aimé de la première guerre et de la deuxième guerre mondiale donc à la fin il va y avoir un accroissement de guerre un accroissement de violence donc bien aimé ce cheval ce cheval roux est le symbole bien aimé des guerres le symbole bien aimé de la violence le rat des morts mais ça ne sera que le début des morts regardez bien ce qu'il dit les hommes vont s'égorger comme ils égorger les moutons les hommes vont s'égorger comme on égorge les poulets bien aimé quand tu écoutes ça est-ce que tu es conscient que tu dois mettre de l'eau tu dois mettre bien aimé préparer le nouveau tour de Jésus aujourd'hui les gens projettent une troisième guerre mondiale mais ne vous en faites pas tout ça ce sera sous le contrôle du maître Jésus sera au contrôle de tout ça bien aimé on a entendu on entendra pardon des guerres et des bruits de guerre bien aimé mets de l'ordre dans ta vie je t'en supplie mets de l'ordre dans ta vie mets de l'ordre dans ta vie regardez ce que nous dit le verset 5 on va lire le verset 5 et le verset 6 on va parler du troisième saut la Bible nous dit ceci quand il ouvrit le troisième saut j'entendis le troisième être vivant qui disait viens je regardais et voici paru un cheval noir celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un dénier et trois mesures d'orge pour un dénier mais ne fait point du mal ne fait point de mal à l'huile et au vin alors qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici la Bible nous dit que le cheval aura la couleur noire alors bien aimé tout à l'heure nous avons entendu parler des guerres et des bruits de guerre ça veut dire qu'en temps de guerre il n'aura personne bien aimé dans les champs pendant la guerre personne ne va produire quoi que ce soit alors cela va amener la famine la famine sévira bien aimé sur toute la terre après la guerre pendant qu'il aura des tirs toi tu as le temps d'aller au champ pour produire quoi et bien aimé la guerre va sévir les épidémies vont accompagner la guerre bien aimé regardez quand on lit le livre de Lamentation on lit le livre de Lamentation bien aimé de Lamentation 4 Lamentation 4 à partir du verset 8 regarde c'est que la Bible il dit que leur aspect est plus sombre que le noir on ne les reconnaît pas dans les rues ils ont la peau coulée bien aimé sur les eaux sèches comme du bois verset 9 ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la fin qui tombent esténués privés de fruits des champs alors bien aimé il n'aura personne dans les champs il n'aura plus de production et le monde sera gagné par la famine donc le cavalier noir bien aimé c'est celui qui apporte la famine sur toute la terre et c'est pour ça qu'il nous dit ici que une mesure de blé pour un dernier une mesure de blé bien aimé c'est quoi c'est la ration alimentaire d'un soldat je vais vous le montrer quand on lit le livre de Matthieu dans Matthieu 20 regardez ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 20 verset 2 il est dit il convainc avec eux d'être dénié par jour et il les envoya à la ville donc le dernier c'était la ration alimentaire d'un soldat et un ouvrier bien aimé ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille dans telles conditions comment tu vas faire il ne fait point de mal à l'huile et au vin l'huile et le vin étaient quoi c'était le produit de luxe qui était réservé aux riches vous savez que sans l'huile sans l'huile l'huile est la base de toute friture de toute nourriture l'huile correspond bien aimé au produit non seulement aux produits nourriciers mais c'est aussi utilisé comme produit de toilettes et de produits cosmétiques le vin l'alcool ces produits là certes ne sont pas nécessaires pour vivre mais de ma façon imagée le Seigneur en train de nous dire bien aimé qu'il aura la famine sur la terre il aura la famine sur la terre les riches auront assez de raisin pour boire le vin mais les pauvres et les pauvres et nous savons que dans le monde il y a plus de pauvres que des riches bien aimé les pauvres seront privés du nécessaire pendant que les riches seront en train de boire le vin alors bien aimé il y aura des prétaires pour diminuer le salaire des ouvriers et pendant ce temps la prime des chefs va augmenter la société n'est pas une société bien aimée de sincérité il n'y a pas de sincérité sur cette terre c'est très important le troisième son symbolise enfin en un mot les crises économiques la famine qui va venir dans le monde et bien aimé il aura la cherté de la vie il aura la cherté de la vie bien aimé parce qu'il est dit que celui qui était assis sur le cheval noir qu'est-ce qu'il avait dans sa main il tenait une balance dans ses mains alors que vous pouvez aimer quand on parle de la balance on parle de l'économie quand on parle de la balance on parle de l'économie donc il y aura une grande crise économique mondiale telle que le monde n'en a jamais connu je ne sais pas ceux qui ont fait de l'histoire mais de la géographie vous avez entendu parler de la crise de 1929 ah les hommes vont souffrir les hommes vont souffrir et comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Matthieu verset 7 la Bible dit quoi après la guerre aucune économie ne marchera sur cette terre il n'aura aucune économie mais s'il n'y a plus d'économie il n'aura la famine c'est une suite logique bien aimé la Bible dit au milieu de quatre être vivant une fois il se disait une mesure de blé pour un dénier et trois mesures d'ange pour un dénier ça veut dire que bien aimé la nourriture deviendra extrêmement chère je vous ai dit que le dénier c'est le salaire bien aimé journalier d'un ouvrier au temps de Jésus dans une journée de travail bien aimé pour avoir une mesure de blé mon Dieu la nourriture va manquer la vie deviendra de plus en plus chère bien aimé je vais vous dire une chose vous allez peut-être être surpris je peux affirmer qu'aujourd'hui nous voyons ces choses dans ce monde dans tous les pays de ce monde tout a augmenté mais les salaires ceux qui travaillent les salaires n'augmentent pas mais le produit sur le marché a augmenté bien aimé ce sont des signes pour nous dire pour nous dire que l'antéchrist va bientôt venir s'installer le monde devient de plus en plus difficile beaucoup de familles n'arrivent pas à joindre le debout mais je vais vous dire une chose les temps qui arrivent seront de plus en plus terribles les temps qui arrivent seront de plus en plus difficiles les gens auront du mal à se nourrir les gens auront du mal à faire face à leurs problèmes les choses de la vie ne seront pas faciles il dit ne faites pas de mal à l'huile ou au vin bien aimé l'huile le vin comme je l'ai dit ce sont des riches en fait les hommes les plus riches qui mettront la main sur ces choses là et pendant ce temps les pauvres comment ils feront et pendant ce temps la majorité des gens continuent à vivre dans le péché et cela sera le symbole d'une grande crise économique mondiale frère nous sommes en marche vers l'apocalypse voici pourquoi les hommes doivent revenir au seigneur il faut placer sa confiance dans le seigneur c'est lui qui viendra nous sécuriser dans cette période là pendant ce temps où seront les prophètes qui prédisent la richesse où seront-ils les prophètes bien aimé qui prophétient la richesse pendant ce moment de crise où seront-ils au lieu de prêcher l'évangile afin que les gens se repentent les gens reviennent au seigneur on dit que les hommes seront riches écoutez-moi bien si vous entendez l'évangile la bouche d'un soi disant prophète qui dit que vous serez riches fuyez-le j'ai dit fuyez-le ceux qui promettent bien aimer les richesses la bénédiction matérielle à tout bout de champ fuyez-le quand le temps de la calamité va commencer quel genre de messager pressionne-t-il tu vas le dire à quelqu'un qui a fait en pleine guerre qu'il sera riche il faut mettre sa confiance au seigneur c'est lui qui va bien aimer qui va subvenir à nos besoins pendant les moments difficiles israël était en égypte pendant qu'il y avait les dix plaies israël n'a pas été touché pourquoi parce que c'était les enfants de Dieu ils étaient dans un lieu qu'on appelait gosse bien aimé aucune plaie n'a frappé gosse donc chrétien si tu vis vraiment dans la sanctification pendant cette période là écoute chrétien on va connaître tout ce que je dis là ça ne sera pas encore l'enlèvement non je vais vous dire à quel moment il y aura l'enlèvement mais là pendant toutes ces crises les chrétiens seront encore sur la terre voici pourquoi je suis la trompette qui vient sonner pour t'aider de mettre de l'ordre dans ta vie si tu aimes encore les choses du monde si tu aimes encore les choses du monde bien aimé réfléchis ce n'est pas le moment de rechercher les choses de la terre c'est le moment bien aimé de faire la paix avec le Seigneur c'est le moment bien aimé d'avoir une communion avec le Seigneur de multiplier ta communion avec le Seigneur ce n'est pas le moment de rechercher les choses terrestres car l'antéchrist viendra tout ce que vous avez acheté sur la terre ne vous appartiendra plus vous allez encore redevenir des locataires est-ce que vous le savez donc tous ceux qui ont des biens tous ceux qui ont des biens tout va appartenir à l'antéchrist ça va appartenir au gouvernement et vous allez encore devenir bien aimé des personnes qui vont acheter des personnes qui vont louer ça ne sert à rien bien aimé c'est pour ça que le Seigneur dit d'avoir nos yeux fixés sur les choses d'en haut ça on ne vous le dit pas quand l'antéchrist va venir tout ce qui est sur la terre n'aura plus il n'y aura plus de propriétaire le seul propriétaire ça sera l'antéchrist et tu vas travailler pour lui comme au temps d'Israël bien aimé Israël à travailler pour Saoul mais les chrétiens ne comprennent pas ça et c'est pour ça qu'il faut rechercher les choses d'en haut il faut faire la paix avec le Seigneur il faut vivre une vie de sanctification toi qui a des problèmes avec tout le monde autour de toi toi qui refuse de faire la paix autour de toi c'est le moment c'est le moment regardez nous continuons la lecture j'ai lu le verset 7 à 8 il est question bien aimé d'un autre seau la Bible nous dit ceci quand il ouvrit le quatrième seau j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait viens vous savez moi j'ai vraiment envie d'être à la plage de Jean Jean il est peinard il est quelque part il est à côté de Jésus il est tranquille quand je vois des chrétiens qui veulent vivre plus de 65 ans 70 ans 80 ans mais ils n'ont rien compris il vaut mieux échapper à tout ce qui arrive si tu as vraiment une bonne commune avec le Seigneur si le Seigneur veut te rappeler bénis-le et souvent il y a des chrétiens que Dieu enlève pour qu'ils aillent se reposer il y a des gens qui disent je ne veux plus marcher à Jésus parce que le Seigneur Jésus a enlevé mon parent il a enlevé ma soeur il a enlevé ma mère mais si ta mère était chrétienne elle est à côté de Jésus maintenant plein ton sort en toi attendez quelle est notre destination qu'est-ce que nous recherchons c'est d'aller près de Jésus mais si Jésus t'enlève pendant que tu vis dans la sanctification où est ton problème pendant que tu es dans sa volonté où est ton problème il y en a qui maudissent Dieu parce que leur parent qui était chrétien a été enlevé est mort vous savez bénis-le Seigneur parce que Satan avait préparé quelque chose devant là-bas pour faire tomber ton parent après qu'il aille en enfer donc si Dieu l'a enlevé bénis Dieu il sait toutes choses toi tu ne sais rien lui il sait toutes choses donc tous ceux qui se disaient chrétiens qui ont été s'ils étaient vraiment des véritables chrétiens mais il n'y a pas de pleurs on doit bénir le Seigneur alors je relis le verset 7 il a dit que quand il ouvrit le 4ème son j'entendais la voix de 4ème son viens je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort oh my god et le Seigneur des morts l'accompagnait ce sont deux cousins ils se suivent ce sont des jumeaux la mort et le Seigneur des morts sont des jumeaux ils se suivent mais quand on parle de la mort et le Seigneur des morts qui sont-ils ce sont des démons la mort est un démon le Seigneur des morts aussi est un démon donc la Bible dit celui qui le montait se nommait la mort et donc en fait tous ces cavaliers ne sont que des démons des enfants du diable ce sont des démons écoutez-moi bien un esprit ne peut pas venir vivre sur la terre sans un corps donc il prend le corps humain bien-aimé bien-aimé la même nous dit ici que le quatrième cavalier bien-aimé ça sera la mort un démon mais ce démon ne sera pas seul il sera suivi bien-aimé de son frère jumeau le séjour des morts et que nous dit la parole de Dieu le pouvoir lui fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée par la famine par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre regardez bien ce cavalier-là il réunit les trois premiers écoutez-moi bien les quatre points cardinaux le monde entier quand ce démon viendra c'est par exemple il y a un million de personnes sur la terre divisé par quatre ça fait combien ça fait 250 personnes qui vont disparaître qui seront tuées donc ils sont 10 millions ça va faire combien ça va faire 2 millions 500 000 personnes qui vont disparaître qui vont être tuées la mort viendra les chercher et ils iront attendre dans le séjour des morts voilà pourquoi les deux cousins les deux jumeaux se suivent et ça Esaïe l'avait prédit on va revenir dans l'apocalypse allons dans Esaïe le livre des Esaïe Esaïe voici des gens qui sont bénales Esaïe là ils sont tranquilles ils sont à côté de Jésus nous on cherche encore les choses de la terre il y en a qui veulent se marier il y en a qui se marier il veut la voie des diplômes ils veulent gagner la terre les Esaïe là ils sont tranquillement chers Esaïe 7 regardez ce que la parole de Dieu nous dit Esaïe 7 verset 11 je lis la parole de Dieu la Bible la violence c'est ce que je vous ai je vous ai montré tout à l'heure s'élève pour servir de verge et la méchanceté et la Bible nous dit également plus rien d'eux bien aimé de leur foule bruyante de leur multitude on ne se lamente pas sur eux bien aimé c'est la parole de Dieu qui le dit la Bible nous dit également verset 15 il dit l'épée au dehors la peste et la famine au dedans celui qui est au champ mourra par l'épée celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste écoute moi bien ça sera terrible ça sera terrible les bêtes sauvages vont dévorer les personnes vous savez ils seront investis par le démon de la mort ils vont se dévorer tout ce qui est être humain paillant faux chrétien allez oui le chrétien il y a un homme de faux ils sont pleins ohlala ne vous en faites pas tenir une Bible ne pas dit qu'on est chrétien non chrétien c'est un mode de vie quand on est chrétien on a un mode de vie bien Romain 5 verset 14 nous dit ceci je lis il dit cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une très régression semblable à celle d'Adam lequel est la figure de celui qui devait venir on va dire la mort et le péché sont rentrés dans le monde en même temps donc enfin c'est deux jumeaux le salaire du péché c'est la mort et la mort a aussi son frère jumeau qui est le séjour de mort l'homme avait été créé pour vivre éternellement frère mais Dieu avait une condition Dieu va dire ce tableau ne mange pas mais c'est comme nos enfants on me dit faut pas dire à ton enfant ne touche pas la télé mais ne touche pas le couteau il ne fallait même pas lui dire ça il va les toucher vous savez pourquoi parce qu'il a les germes du péché en lui il a les germes d'Adam en lui le petit bébé là comme un bébé pendant qu'il a été succès le sein de sa maman à un moment donné il mord le sein de sa maman et puis il rit qui lui a montré ça qui lui a dit qu'en mordant le sein ça fait mal c'est les germes du péché d'Adam qui sont en cet enfant bien aimé au moment où Abraham désobéit à Dieu la mort est rentrée et Adam est mort spirituellement bien aimé la mort physique si plus tard bien aimé écoute moi l'homme aujourd'hui s'est coupé de ses racines spirituelles par sa désobéissance à Dieu bien aimé je voulais seulement te rappeler qu'il y a trois types de mort il y a la mort spirituelle il y a la mort physique et puis il y a la mort éternelle toi en tant que chrétien il faut rechercher la vie éternelle parce que autant il y a la vie éternelle autant il y a la mort éternelle et donc il faut que tu saches que la mort a débuté par le péché d'Adam alors il faut savoir bien aimé que si tu pêches pas tu vas mourir mais quand tu meurs tu vas auprès du seigneur et ce soit des choses bien aimées que vous devez comprendre le chrétien doit comprendre ces choses c'est pour ça qu'un chrétien un chrétien qui vit correctement il n'a pas peur de la mort si aujourd'hui votre bébé meurt il n'est pas bien de pleurer le bébé il est innocent donc il va directement auprès du seigneur mais quand il a l'âge de la conscience s'il meurt qu'il n'a pas connu le seigneur à nous là il va quelque part et l'erreur que nous les parents nous commettons nous croyons que parce que nous sommes convertis ça veut dire que nos enfants se sont convertis mon ami c'est une erreur beaucoup pensent ça ils pensent ça non est-ce que toi tes parents étaient dans le fétiche ils étaient dans le fétiche non mais est-ce que ça veut dire que toi si tu étais dans le fétiche non il faisait un truc là mais toi tu ne faisais pas donc c'est un choix de même l'enfant qui veut le seigneur c'est à lui de confesser et de se faire baptiser la Bible la Bible est celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte pour avoir la vie éternelle je voulais lire le livre d'Ezéchiel bien aimé encore parce qu'Ezéchiel vraiment je l'aime beaucoup la Bible nous dit dans Ezekiel 14 regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Ezekiel 14 Alléluia Ezekiel 14 regardez ce que la Bible nous dit au verset 21 il dit oui ainsi parle le seigneur l'éternel quoi que j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles l'épée virgule la famine virgule les bêtes féroces et la peste pour en exterminer les hommes et les bêtes alors bien aimé écoutez bien le seigneur dit il dit que le pouvoir lui fut donné sur le cadre de la terre ça fait beaucoup les hommes vont mourir comme des moutons ils vont mourir comme des poulets et il va rester encore un reste Dieu va utiliser la guerre la guerre bactériologique vous savez tous ces tous ces bombes que le monde prépare le seigneur va les utiliser pour se bombarder eux-mêmes Seigneur Jésus ils vont se bombarder eux-mêmes ils vont se bombarder Jésus en parle dans Matthieu 24 Je ne vais pas encore revenir derrière Mais Jésus en parle dans Matthieu 24 Donc regardez bien L'antéchrist va se faire passer pour Jésus Le cheval blanc Il va venir sur un cheval blanc On nous parle du cheval roux Qu'est-ce qu'il va envoyer ? Il va envoyer la guerre La guerre Le cheval noir va emmener la famine Et le cheval pan Lui va envoyer la mort Ces événements seront le début de la grande tribulation Le tremblement de terre Et un peu plus tard Il aura l'ouverture du sixième saut Mais on n'en est pas encore là Dernier Je dis ce monde sera un monde terrible Le cheval de bal Lui vient avec la mort C'est le démon de la mort qui vient Et tous ceux qui meurent Ils vont dans le séjour des morts Dans un lieu de tourment provisoire Quelqu'un disait que Mais quand j'ai lu la Bible Je n'ai pas vu le mot enfer Oui mais le mot enfer n'est peut-être pas écrit Mais il a des synonymes Il a des synonymes Au dernier jour Après le trône blanc Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus Ou bien les faux chrétiens Qui n'ont pas vécu Selon la volonté de Dieu Qui avaient le nom de Jésus Au bout des lèvres Ils seront tous dans l'étang de feu Est-ce que tu veux aller dans l'étang de feu Ah Mets de l'or dans ta vie Il va faire mourir par l'épée La famine La mortalité Les bêtes sauvages Et quand vous disiez le livre d'Apocalypse Ce passage là Il y a toujours un lien Un parallèle avec Les évangiles Quand on parle du Corona Tout ça ce sont des liens La peste Regardez bien Les futurs Vaccins Qu'on va encore attribuer à l'homme bientôt Tout ça Tout ça Ça dit que La présence de l'antéchrist S'avance Tous ces virus Qu'on crée dans les laboratoires Tous ces virus Qui s'échappent des laboratoires C'est pourquoi C'est pour décimer l'homme Je ne suis pas un prophète de malheur Non Je vous dis simplement Ce que la Bible dit Ce qui est écrit Le Seigneur dit Un quart de la population Va périr par Des virus Par la peste Par la guerre Bien aimé Par tout ça Il y a des morts Inexplicables On ne peut pas expliquer La mort des gens Et ce sont des choses Qui vont arriver Dans un monde terrible Dieu décide de corriger Un peuple A cause de quoi A cause de ses péchés Bien aimé A cause de ses péchés Ils seront exterminés Alors si tu ne crains pas Dieu Comment ça craint Dieu Il y a beaucoup de choses Dans l'église Mais qui ne craignent pas Dieu Non Il y en a qui veulent adorer Dieu A leur manière Il y en a qui veulent adorer Dieu A leur manière Bien aimé On n'adore pas Dieu A notre manière On adore Dieu Selon lui Sa volonté Les morts arrivent Les temps terribles Arrive Toi qui m'écoutes Tu es encore dans la fornication Tu vis encore dans le péché Dans le vol Dans la masturbation Arrête Tu es marié Tu ne parles pas à ton mari Fais la paix Fais la paix La Bible dit quoi Deux personnes seront couchées Sur le même lit Qui dors sur le même lit Est-ce que deux hommes peuvent dormir Sur le même lit C'est ce monde là Qui va vous faire croire ça Mais au commencement Il n'était pas ainsi Quand on dit Deux personnes Couchées sur le même lit C'est que c'est mari Et femme La Bible dit Deux personnes seront couchées Sur le même lit Il y a un qui sera enlevé Il y a un qui va rester Qui sera enlevé Le mari Ou la femme Parce que Le conjoint Un cœur est nul Les Africains disent Gros cœur Il a gros cœur Il ne veut pas pardonner Le jour de l'enlèvement C'est celui là Bien mais Qui veut demander pardon C'est celui qui sera enlevé Donc imagine toi Tu vas chanter des cantiques Tous les jours Et puis le jour de l'enlèvement Le Seigneur va dire Je n'étais pas connu Pourquoi ? Parce que tu as gardé Rancune contre ton mari Tu as gardé Rancune contre ta femme Chrétien Vous avez vu combien de fois Souvent nous sommes insensés Nous sommes insensés On lit la Bible Mais on ne veut pas oublier A cette parole là Ce qui fatigue les hommes C'est l'orgueil J'ai demandé pardon Tu lui demandes pardon Il va faire le malin Oui Mon frère Fais le malin Moi je vais avoir la paix Avec mon Seigneur A cause de toi Moi j'ai raté le ciel A cause de tes caprices Non jamais Je te parle Je ne veux pas écouter Demande de Dieu J'ai fait ma part Regardez dans les églises Il y a combien de personnes Vont chanter les cantiques Mais Écoutez-moi bien Ils ont du mal à pardonner A combien de personnes Ils ne veulent pas demander pardon A tous deux Et puis Ils vont chanter à l'église Mais vous chantez Pour quel Dieu Et souvent Il y en a même Qui sont nommés responsables Même dans l'église Mais Ces pasteurs là Ce sont des ignorants Vous ne connaissez même pas La vie spirituelle Des personnes Qui viennent dans vos églises Parce que les personnes Ont des poches pleines Ils vous en donnent Donc similément Ils deviennent Des anciens de l'église Ils deviennent ceux-ci Ils deviennent des diacres Ils deviennent des diacones Ils deviennent ceci Oui N'importe quoi Mais pasteur Si toi et cette femme Vous n'êtes pas enlever Tu auras des problèmes Avec cette femme Parce que tu l'as menti Et c'est pour ça Dans la terre la même Dans chaque église Il devait avoir 12 personnes Une église Qui a 1000 personnes 500 personnes Ça ce n'est plus une église Ça ce n'est pas une église C'est une mosquée C'est une mosquée Il faut dire la vérité aux chrétiens Les temps sont mauvais On repart dans l'apocalypse On va terminer Avec le cinquième saut Regardez ce que la Bible nous dit Quand elle ouvrit Le cinquième saut Je vis sous l'autel Les âmes De ceux Qui avaient été immolés A cause de la parole Et à cause du témoignage Qu'ils avaient rendu Ça je pense que je vais laisser ça Pour la prochaine fois C'est trop puissant Là là C'est trop puissant Qui sont ceux là Qui crient devant l'autel Nous le revérons la prochaine fois Ce que tu dois retenir C'est que tu dois mettre de l'ordre dans ta vie Ce que tu dois retenir C'est que bien aimé Il y aura des fléaux Qui vont venir sur la terre Et ces flots l'ont commencé Ces flots ont déjà commencé Je dis les hommes voient les hommes Les femmes voient les femmes Est-ce que vous savez que Maintenant en France Précisément en Europe Sur les cas d'entités On ne met plus le genre On ne met pas le F ou le M Est-ce que moi je suis une femme Moi je suis une femme Un garçon comme moi Je ressemble à une femme Non Mais là où nous vivons Il y a des hommes qui marchent comme ça Ce sont des pingouins Ils se vont passer pour des femmes Nous sommes dans un monde qui est pourri Et c'est pour ça que bien aimé En tant que chrétien Tu ne dois pas aimer ces choses Sinon les fléaux vont te rattraper Les cavaliers vont te dépresser L'antéchrist est venu On a parlé du premier saut Le deuxième saut Avec Le cheval roux Bien aimé Ce cheval là Il est venu aussi Avec ses calamités Bien aimé Le cheval noir Ces calamités Bien aimé La crise économique La famine Toutes ces choses Après la guerre Envoyée Bien aimé Par le cavalier de la guerre La famine Va être envoyée par le cavalier de la famine Et après lui Il aura le cavalier Qui va venir exterminer Un quart de la terre Imaginez-vous déjà Il y a eu déjà des morts Après ces morts là Il y a encore un quart Des morts qui vont disparaître Chrétien Aujourd'hui Quelle est ta place Comment tu vis ta vie Chrétienne Comment tu adores le Seigneur Qu'est-ce que tu recherches Quand tu viens à l'église Qu'est-ce que tu recherches Un mari Mais Dieu n'est pas une agence matrimoniale Tu sais ce quoi Du travail Mais Dieu n'est pas pour l'emploi Tu sais ce quoi Des enfants Mais est-ce que Dieu est gynécologue Obsédicien Non Non Tu viens de être riche Non Tu as déjà vu un bon chrétien Qui est riche Ça n'existe pas Jésus ne peut pas dire Aux jeunes riches De vendre ses biens Et de donner aux pauvres Et puis toi Tu vas venir dans l'église Pour dire Seigneur rends-moi riche Tu es insensé Quand Zachary est riche Quand elle a rencontré Jésus Il a donné sa richesse Aux pauvres Et puis toi Ta prière C'est de demander à Dieu De te rendre riche Mais tu es un insensé Seigneur tu ne connais pas Dieu Dieu ne veut pas que ton âme S'est perdre Parce que si tu deviens riche Le diable va te mélanger Il va te faire abandonner le Seigneur Dieu connait ton cœur Dieu sait que si tu es riche Tu vas perdre ton salut A quoi sert-il A un homme De gagner le monde S'il doit perdre son âme Dieu ne veut pas que ton âme Soit perdue Parce que le Seigneur te dit Bien aimé De vivre dans la sobriété De vivre bien aimé Selon le peu qu'il te donne Vie avec Ne cherche pas à être extravagant Ne cherche pas à devenir Comme les hommes de ce monde Il dit N'aime pas le monde Ni les choux qui sont dans le monde Car celui qui aime le monde L'amour du Père n'aime pas à lui Donc tu ne peux pas dire Que tu aimes le monde Et puis tu aimes Dieu C'est quoi le monde C'est quoi le monde D'autre part La convoitie des yeux L'orgueil Bien aimé De la vie Et puis la convoitise De la chair Je vous ai dit Que les deux Partenaires Du diable C'est la chair Et le monde Et beaucoup vont périr A cause de ces deux Parce que vous obéissez A ces deux Et vous obéissez A la parole de Dieu Vous obéissez A l'esprit de Dieu Il y en a qui obéissent A leur chair Vous serez disqualifié Tu es assis dans l'église Et puis tu m'ailles par la chair Qu'est-ce qui a fait périr Adai et Ève La chair Qu'est-ce qui a fait périr Le peuple d'Israël Dans le désert La chair Bien aimé Les temps sont finis Les temps sont finis Mais si tu ne veux pas finir mal Demeure dans le Seigneur Vie une vie de sanctification Et quand Jésus viendra Il partira avec toi Seigneur je te dis merci ce soir Je te rends toute la gloire Merci pour toutes ces révélations Seigneur Père je voulais m'abandonner entre tes mains Père je te prie de continuer à me briser Continue à me casser Comme tu veux Parce que Père moi Je ne veux pas rater La nouvelle Jérusalem Je prie aussi pour tes enfants Père qui t'es connecté Qui ont suivi ce soir Père Que ta main puissance soit sur eux Brise-les Père Afin que Père Que eux aussi Reçoivent Le salut Le salut Éternel Et Père Qui soit aussi parmi Père Cette armée qui viendra Pour combattre L'ennemi Mais Seigneur nous ne le ferons pas Par notre propre force Voici pourquoi Père Augmente la foi De tes enfants Afin qu'ils demeurent en toi Et que la vérité soit en eux Qu'ils soient Qu'ils aient pourcentuer la vérité Et que toute forme de mensonge Toute fausseté Quitte leur vie Béni sois-tu Apporte la paix dans les maisons Là où il y a les malades Oh Père Merci Parce que je sais que tu les touches Tu les touches Tu touches Tu touches Là où il y a le malade Tu touches Merci Seigneur Tu touches Tu touches Tu touches Reçois La guérison Toi qui es malade Tu reçois maintenant la guérison Tu reçois maintenant la guérison Tu reçois la guérison Là où tu as mal Le mal se disciple Par la puissance du nom de Jésus Merci Seigneur A toi la gloire Au nom de Jésus Amen 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 C'est parti.